Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Cette dictée reprend des concepts abordés lors de la classe de CE1 Elle s'adresse donc naturellement à un public d'enfants à partir de 7 ans ainsi qu'aux étrangers en cours d'apprentissage du français Les notions abordées lors de cette dictée sont la conjugaison du futur simple et du passé composé ainsi que l'accord, en particulier l'accord au pluriel d'un groupe nominal Commençons par une première lecture de l'intégralité du texte afin de vous familiariser avec son sens Le petit lutin est malade car il a mangé trop de gâteaux Bientôt il guérira grâce aux formules magiques de la fée Vous voyez un petit texte très court On va reprendre la dictée un peu plus lentement Le petit lutin Le petit lutin est malade est malade Le petit lutin est malade Car il a dévoré Car il a dévoré Car il a dévoré trop de gâteaux Trop de gâteaux Point Bientôt 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 Il guérira Bientôt Il guérira Grâce aux formules magiques Grâce aux formules magiques De la fée De la fée Point final Je vous invite à faire de même Le petit lutin Est malade Car il a dévoré Trop de gâteaux Point Bientôt Il guérira Grâce aux formules magiques De la fée Point final Voilà Je vous invite à relire Quand vous avez terminé On peut passer à la correction commentée Sinon faites pause Donc voici la correction du texte Avec son orthographe exact Donc si on reprend Le Donc pas de N'oubliez pas la majuscule au début de la phrase Le petit lutin Bon Pas de difficulté Mais à part l'orthographe de lutin Si on ne la connait pas Est malade Donc là S'il s'agit bien du verbe être C'est Le sujet Le lutin Et son attribut Est malade Donc le lutin est malade C'est EST Non pas ET Car la conjonction de coordination Qui pose pas de problème Il a dévoré Donc voici Le passé composé Là il n'y a pas vraiment de difficulté Ce qu'il y a à voir C'est simplement que Évidemment c'est un participe passé Donc avec un accent J'ai dû sur le E Et non pas ER Une astuce pour s'en souvenir C'est de remplacer par un verbe Qui n'est pas du premier groupe Comme par exemple Il faudrait dire Pour garder le contexte Il a englouti On dirait il a englouti Et non pas il a engloutir Donc évidemment c'est le passé composé Et avec le participe passé Donc dévoré et Trop Donc l'orthographe de trop De gâteau Donc gâteau au pluriel On n'oublie pas l'accord Là il y a trop de gâteau Donc j'ai même poussé l'aide Jusqu'à mettre deux gâteaux Dans la petite infographie précédente Donc pluriel Gâteau au pluriel Prend un X Et on n'oublie pas l'accent circonflexe Sur le A Bientôt Donc le B majuscule Au début de la nouvelle phrase Après le point L'accent sur le O de bientôt En un seul mot Bientôt Il guérira Donc voici le futur simple Donc il est assez simple A conjuguer le futur simple Puisqu'on prend l'infinitif du mot Donc elle met la terminaison Qui correspond au verbe avoir au présent G, tu, A, il, A Là c'est la même terminaison Il guérira Grâce Donc grâce C'est A Accent circonflexe C, E Toujours de l'orthographe Donc ça on ne peut le connaître Qu'en l'apprenant par coeur Il n'y a pas de règle Grâce au formule magique Donc là tout au pluriel On sait que c'est du pluriel Parce que la forme singulière Aura été grâce à la formule magique Ce qui n'est pas le cas Donc grâce O, A, U, X Formule plurielle Qui prend un S Et magique Qui prend un S L'orthographe de magique De la fée De la fée Pas de difficulté Mais à part peut-être L'orthographe Et E Voilà Cette première dictée De niveau CE1 Est à présent terminée N'hésitez pas à vous tester Sur d'autres points du programme Ou à d'autres niveaux Il y a de nombreuses autres dictées Qui sont disponibles Sur le site Et notamment En cliquant sur mon nom En dessous de cette vidéo Je vous dis donc A bientôt Sur netprof.fr